Alors sur le purgatoire, nécessité de la purification pour voir Dieu, je vous lis la question d'internet. Une question me revient souvent en tête lorsque je discute avec des amis protestants, c'est la question du purgatoire. Il me semble que rien ne parle de cela dans la Bible. J'avoue ne pas savoir quoi en penser. Je n'arrive pas à trouver les arguments ou les mots qui me permettraient d'enseigner cette notion à mes enfants. Je ne trouve rien dans la réflexion théologique actuelle qui me convainc. Pouvez-vous m'éclairer ? Merci d'avance. J'ai pris une des questions, elles sont multiples sur le purgatoire. Je commence, en bon étudiant en théologie, à ouvrir le CEC, Catéchisme de l'Église catholique, puis nous allons voir un peu dans la Bible, bien sûr. Oups ! Ceux qui meurent, le compagnium nous dit un peu la synthèse de la foi chrétienne, puis nous allons voir sur quoi ça se fonde aussi. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire, surtout au concile de Florence et de Trente. La tradition de l'Église, faisant référence à un certain texte de l'Écriture que nous allons voir, parle d'un feu purificateur. C'est 1 Corinthiens 3, si l'ouvrage construit par quelqu'un résiste devant le Christ, celui-ci recevra un salaire. S'il est détruit par le feu, il perdra son salaire et lui-même sera sauvé, mais comme s'il était passé à travers un feu. Je ne commande pas davantage. Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur, selon ce qu'affirme celui qui est la vérité, en disant que si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit-Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans le siècle futur. Dans cette sentence, c'est un commentaire de Saint Grégoire le Grand, nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, vers certains autres dans le siècle futur. Numéro suivant, cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts, dont parle déjà la Sainte Écriture. Ça, c'est une des références bibliques les plus connues. Judas Maccabée qui fait faire un sacrifice expiratoire pour les morts, qui après le combat, on veut les ensevelir, et ils ont des amulettes, des gris-gris pour les autres divinités, et on considère que c'est pour ça qu'ils sont tombés dans le combat, mais qu'il est juste et bon d'offrir un sacrifice d'expiation pour leur salut, pour qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Alors Judas veut faire une quête, et on va offrir un sacrifice avec cette quête pour ceux qui sont morts au combat, mais avec ces amulettes des idoles. Donc c'est qu'il a la foi, qu'il y a au-delà de la mort, qu'il y a un temps de purification, et que nous pouvons aider celui qui vit cette purification par une offrande. Donc il y a une dimension communautaire, puisque c'est la communauté religieuse qui intercède pour ceux qui sont morts au combat, mais qui étaient ambiguës à cause de leur vénération des Itaques. Dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin que purifiés puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Saint Jean Clésostome, Un texte biblique, commenté par les pères de l'Église. Vous voyez que je suis à la recherche des trois piliers de la foi, contrairement aux protestants où c'est la sola scriptura, mais déjà, on a vu un texte, nous disons la sola scriptura, la traditio et le magistère. La tradition, c'est les commentaires normatifs des pères de l'Église, parce que nous considérons que leur interprétation bénéficie de l'inspiration des textes qu'ils commentent, comme dans la tradition juive. Les grands commentateurs sont considérés comme bénéficiants de l'inspiration des textes qu'ils commentent. Et puis le magistère, qui au départ sont d'ailleurs des pères de l'Église, c'est la grâce particulière de l'actualisation du donné révélé pour notre temps ici. Comment interpréter la PMA ? La Bible n'en parle pas. Qu'est-ce que la Bible aurait dit si on avait proposé la PMA ou la GPA ? Eh bien, ça c'est le rôle du magistère de l'interprétation actualisante de la parole de Dieu. Donc notre répie, c'est l'écriture, la norme ultime, la tradition, l'interprétation normative des pères et le magistère, l'actualisation normative des données bibliques. Et voyez, je suis toujours ce schéma. On a vu un texte biblique, un commentaire de Saint Jean Chrysostome, et puis nous verrons le magistère. Alors, voyons donc le magistère. Je vais m'appuyer sur un commentaire de Jean-Paul II. qui dit, lorsque c'était une de ses audiences, il dit, dans la Sainte Crécriture, pour justifier qu'on ait besoin d'une purification, il dit, mais regardez dans la Sainte Crécriture, l'exigence par rapport à la pureté des animaux de l'Holocauste, mais aussi par rapport à la pureté des sacrificateurs, pour ne pas dire des prêtres, vous savez que les protestants distinguent entre les prêtres et les sacrificateurs, c'est peut-être pas plus mal pour éviter toute confusion. Alors, je prends un ou deux textes qui nous font allusion à cela. Si quelqu'un présente au Seigneur un sacrifice de paix pour s'acquitter d'un vœu, ou d'une offrande volontaire de gros ou de petits bétails, l'animal devra être sans défaut, aucune tare, nécessité, etc. Vous ne présenterez aucun de cela au Seigneur, vous n'en placerez rien sur l'autel comme nourriture offerte pour le Seigneur. L'offrande que nous faisons à Dieu doit être parfaite. Attention, la finalité de chacun de notre vie, faire de nous un sacrifice sain, agréable à Dieu, c'est cela finalement. Ultimement, nous devenons tous, nous le disons dans la prière numéro 3, que l'Esprit Saint fasse de nous une offrande. Agréable à Dieu, voilà, nous le disons dans chaque mai, évidemment, je ne vais pas le retenir ici hors de son contexte, je ne pourrais pas vous le dire, mais nous le prions chaque jour. Un sacrifice sain, ça veut dire que le sacrifice de notre vie doit être parfait. Alors l'argument, bien sûr, vous allez dire, mais ce n'est pas nous qui le rendons parfait, c'est le Christ, j'y arrive. Et ensuite également, par là, on dit dans toutes les générations qu'un homme de ta descendance, là c'est le sacrificateur, s'il a une infirmité, ne s'approchera pour présenter la nourriture à son Dieu, qu'un homme, etc. Alors n'oublions pas, pour un juif, l'infirmité est signe de mon péché. J'entends à travers cela, il ne s'agit pas de se présenter à Dieu encore couvert d'un péché. Il y a une exigence très forte, je dois être purifié de mon péché pour paraître devant Dieu, sans quoi je ne serai moi-même jamais une offrande sainte. Il faut que je sois sanctifié, c'est-à-dire purifié de tout péché. Encore une fois, c'est le sacrifice du Christ qui me purifie, bien sûr, mais nous allons voir, nous avons notre part de responsabilité, bien sûr. Autre, aucun des... Ah mais c'est le même, non ? Oui, c'est le même texte. Il y a une dimension, voilà, pour cette consécration totale qui est exigée, et qui, si nous devons être offerts à Dieu dans cette consécration totale et définitive, qui est dans celui qui est le consacré par excellence, et le Christ, bien sûr, nous aussi, nous devons jouir de cette même pureté. Alors, c'est là où le texte de saint Paul, je le relis, mais on l'a déjà passé, si l'ouvrage construit par quelqu'un résiste, il recevra un salaire. S'il est détruit par le feu, il perdra son salaire. Lui-même sera sauvé, comme s'il passait à travers le feu. Et puis là, Jean-Paul II insiste sur le travail d'intercession. Nous-mêmes arrivés à cette purification, nous avons besoin d'intercesseurs. Et là, il parle Moïse, je ne vous donne pas le texte, vous l'avez entendu ce matin en première lecture, Dieu menace de détruire le peuple, et Moïse intercède, et Dieu change la vie. Attention, faut-il le dire, ne faites pas de Moïse quelqu'un de plus miséricordieux que le bon Dieu. La mise en scène est claire, Dieu attend des intercesseurs pour pouvoir faire grâce. Et nous avons besoin d'intercesseurs pour pouvoir faire grâce. Et Moïse joue ce rôle d'intercesseur, et nous devons tous être ces intercesseurs pour nos frères et sœurs aussi, pour qu'eux aussi puissent obtenir ces grâces. Le serviteur du Seigneur, tiens, mais je crois que j'ai sauté une citation. Oui, mais un roi, c'est la même chose, c'est toujours dans ces dimensions de consécration. Je vais sauter parce que je vais être infiniment trop long. Je vais laisser pour le moment là. Là aussi, je passais le Deutéronome, cette exigence de sainteté qui est répétée. Voilà, voici le commandement et les décrets. Venons-en à cela. Je laisse maintenant l'intercession, on a vous vu, je me dépêche parce que j'entends qu'à 5 heures, normalement je dois terminer, mais je vais quand même terminer mon sujet. Il est clair que le grand intercesseur pour nous, c'est le Christ, la victime, la victime par excellence d'expiation. Et nous allons voir, j'ai deux, trois citations, il est le grand prêtre par excellence. Mais n'empêche, regardez Israël, tu écouteras, tu viendras mettre en pratique, ces paroles resteront sur ton cœur, tu les rediras, tu les attacheras. Regardez maintenant Colossien, si vous êtes ressuscité avec le Christ, c'est notre cas à tous depuis le baptême. Ça ne suffit pas de dire, moi je suis ressuscité, tout va bien, c'est fait, je suis cool, je suis justifié, j'ai l'intercession auprès du ciel, il n'y a pas de problème. Attention, il dit, recherchez les réalités d'en haut, c'est là que le Christ est à la droite du Dieu. Pensez aux réalités d'en haut et n'oubliez pas, vous êtes mort avec le Christ. Ne faites pas revivre, c'est un peu plus loin, voilà, on va y arriver. Vous êtes passé par la mort, votre vie est cachée en Christ à Dieu. Et il dit, faites donc mourir en vous ce qui appartient à la terre. Vous êtes, le péché, Jésus a cloué la haine sur le bois de la croix, il a tué le péché, donc je suis libéré du péché, à condition que je vive dans la grâce de l'Esprit Saint. Ça va, qui d'entre nous peut dire qu'il est pleinement dans la grâce de l'Esprit Saint ? Alors, certes, tout est fait du côté du Seigneur, mais à nous de vivre dans ce don, et c'est là où nous n'y arrivons pas, et c'est là où même s'ils nous sont purifiés par la grâce divine, nous aurons besoin de purification, car la complicité avec le vieil homme, avec les convoitises de ce monde, fait que nous ne sommes plus, nous ne sommes pas dans cette pleine purification que le Christ nous a mérité par sa croix. Alors, je continue Saint-Paul, vous vous êtes débarrassé de tout cela, colère, emportement ? Bien sûr, ne plus jamais, d'impatience, non, plus rien de tout ça, non, non. Tu parles. Voilà. Pauvre homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché ? Je vois le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne veux pas faire. Mais alors, si je fais le mal que je ne veux pas, c'est que le péché habite en moi. Heureusement qu'il y a le chapitre 8, c'était la fin du chapitre 7 des Romains, grâce soit rendu à Jésus-Christ, qui nous délivre dans l'Esprit Saint, de cet asservissement à l'être charnel. N'empêche que c'est un combat au quotidien. Nous ne disons pas trop vite, nous proclamons Jésus sauveur, donc nous sommes dans la lumière et nous n'avons pas besoin de purification. Au-delà de cette vie, attention, ce serait vrai si nous étions des saints. C'est pareil que le curé d'Ars est passé par le purgatoire le temps d'une génuflexion. Ce qui est stupide parce qu'il n'y a pas la même temps, mais bref, vous comprenez ce que ça veut dire. Alors, nous avons besoin de cette intercession. Et nous, le psaume 50 est une longue supplication pour que nous, pécheurs, nous puissions bénéficier de cette grâce que Dieu ne refie jamais. Alors, parce que le Christ, lui, est entré dans le ciel pour devenir notre intercesseur devant lui. Il est dans le sanctuaire véritable et il intercède. Nous avons toujours recours à lui et nous recevons la délivrance de nos péchés. Mais je crois qu'on pêche plus vite que dans nos délivrances. C'est lui qui, par son sacrifice, nous obtient le pardon des péchés, ceux du monde entier. Alors, par-dessus tout, ayez l'amour, le lien le plus parfait en dehors de l'amour. Nous ne pouvons pas rentrer dans la sainteté qui vient de Dieu. Voilà, je crois que ça suffit pour que nous comprenions qu'effectivement, nous avons besoin, nous aurons besoin d'un temps de purification pour, ce n'est pas que l'œuvre du Christ est inefficace, elle est surabondante, mais pour nous purifier de tous les attachements que nous n'avons pas ici-bas exposés au feu purificateur de Dieu. Tous ces liens que nous n'avons pas livrés aux glaives double-tranchants de la parole de Dieu. Toutes ces complicités avec le péché qui sont notre vie quotidienne. Et voilà pourquoi nous aurons effectivement ce temps de purification. C'est pourquoi j'ai mis un Thessalonique. Être parfait comme le Père Céleste est parfait, irréprochable en sainteté devant Dieu notre Père pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Encore, « Ayant reçu telle promesse, mais bien purifions-nous dans toute souillure de la chair et de l'Esprit. Achevons de nous sanctifier dans la crainte de Dieu. » Ça ne parle pas du purgatoire. Je crois que si, puisque je n'y arrive pas ici-bas, il y aura un lieu pour achever de nous purifier. Peut-être qu'ici, je n'y arrive pas, mais sachons que si nous voulons entrer dans le ciel, c'est-à-dire dans la pleine communion avec Dieu, pour vivre la béatitude de l'Esprit, il faudra qu'ici-bas, ou plus tard, nous puissions achever cette purification et cette sanctification. La crainte, c'est l'amour filial de Dieu, c'est-à-dire dans l'immersion toujours plus grande, dans le feu de l'Esprit-Saint, pour qu'il brûle le bois mort de nos péchés, ronde tous les liens et que nous puissions vivre de la vie même de Dieu. » Alors, attention, ce purgatoire, ce n'est pas un lieu, bien sûr, c'est une condition de vie et les âmes du purgatoire, je l'ai déjà dit, mais je l'ai dit, sont déjà sûrs de leur destinée éternelle. Ils vivent dans l'amour de Dieu. Bien sûr, il y a des étapes dans le purgatoire, nous disent, ce n'est pas pour rien que nous sommes la fête de Sainte Catherine de Gênes, docteur S. Purgatoire, qui nous a décrit les différents niveaux du purgatoire, je cite quelqu'un reconnu par l'Église pour ce charisme, alors l'âme au purgatoire, c'est qu'elle est rachetée et qu'elle s'avance vers la lumière, progressivement. Elle ne peut plus rien pour elle, puisque au-delà de la mort, nous ne sommes plus dans le temps, nous ne sommes plus capables de nous convertir. C'est ça, certains disent, oui, mais au moment de la mort, ce sera toujours le moment de me convertir. Mais non, mais non, se convertir suppose un changement dans le temps. Ici, nous sommes dans le temps de la miséricorde où nous pouvons toujours nous approcher de Dieu, nous exposer à sa miséricorde. Mais au moment de la mort, nous sommes à la convergence de tous nos actes de liberté et d'une certaine manière figée et fixée, puisque le temps de la conversion est passé, nous ne sommes plus dans ce temps où nous pouvons encore changer. Donc c'est à la convergence de tous nos actes la résultante, au fond, de toute l'orientation de notre vie, la grande orientation fondamentale. Si elle est orientée vers le bien, eh bien, nous serons en présence, nous continuerons notre cheminement vers ce bien. Et à ce moment-là, nous saurons que nous sommes sauvés et notre désir sera de toujours plus nous avancer vers Dieu. Et c'est l'intensité de ce désir qui, peu à peu, va couper ce qui nous lie encore, ce qui nous tâche encore à la terre, nos convoitises terrestres. Alors, c'est là où les suffrages des vivants sont très importants, le sacrifice, la messe en premier, les prières, etc., pour aider, puisque le défunt ne peut plus rien pour lui-même, pour l'aider à avancer plus vite vers la lumière, toujours plus, s'enfoncer dans l'amour, le pardon que nous leur donnons, etc. Alors, le concile Vatican II insiste bien que c'est un état définitif après la mort. Ceux qui, ici, je vous lis l'Humens Gentium 48, ceux qui, après la mort, vivent dans un état de purification, un état de purification, sont déjà dans l'amour du Christ qui les soulage des restes de l'imperfaction, Florence, etc. « Ignorant du jour et de l'heure, il faut que suivant l'avertissement du Seigneur, nous restons constamment vigilants pour mériter qu'en s'agirra le cours unique de notre vie terrestre d'être admis avec lui au noce et compter parmi les bénis de Dieu au lieu d'être comme de mauvais et paresseux serviteurs écartés par l'ordre de Dieu vers le feu éternel, vers ces ténèbres du dehors où seront les pleurs et les grincements dedans. » Donc, il faut être vigilant ici-bas pour mériter « Ah, mais est-ce que nous méritons ? » Non, c'est le Christ, bien sûr, pour accueillir les mérites du Christ dans notre pauvre vie de pécheur, c'est-à-dire pour toujours continuer à travailler avec l'aide de la grâce pour nous libérer de nos convoitises charnelles. Et là-dedans, vous mettez l'avoir, le pouvoir, la gloire et tout ce que vous voulez qui nous attache ici-bas. C'est Dieu qui sauve, mais nous devons lever les obstacles à son salut, c'est-à-dire briser les complicités que nous avons avec le monde d'en bas. Et ça, le concile dit « Faites bien attention, c'est ici-bas qu'il faut le faire. » Parce qu'une fois que vous êtes mort, là, ce sera « Quelle orientation avez-vous prise ? » Si vous avez méprisé les dons de Dieu, vous n'aurez plus l'occasion de le rechoisir à ce moment-là. Voilà. Je ne fais que répéter des choses dont nous avions parlé. Alors, j'insiste encore sur ces dimensions communautaires. Nous avons tous une part importante. Vous savez, avant, les anciens, ils disaient toujours une dizaine de chapelets dans leur chapelet, ils disaient une dizaine pour les âmes du purgatoire. Et au Moyen-Âge, il y avait une dispute théologique. Qu'est-ce qui est plus urgent ? Prier pour les âmes du purgatoire ou prier pour les agonisants ? Alors, l'argument pour les âmes du purgatoire, je le trouvais très beau. Il faut prier pour les âmes du purgatoire parce que Dieu désire intensément qu'elles le rejoignent. C'est le désir de Dieu pour satisfaire le désir de Dieu. C'est la miséricorde. Lucas ne s'arrête pas aux portes de cette vie. Quand nous serons dans le purgatoire, Dieu désirera que nous entrions dans la plénitude. Et donc, pour que le désir puisse être comblé de Dieu, nous prions pour que les âmes y aussent. Je trouve très délicat, l'intention de la prière, c'est la gloire de Dieu. Avant d'être la libération de l'âme, c'est la gloire de Dieu. Et c'est la gloire de Dieu qui libère l'âme, bien sûr. Voilà, c'était une petite parenthèse. Eh bien, je crois qu'on peut retrouver cette intention et facile, me direz-vous, mais faisons-le quand même. On va chanter un « Je vous salue » au bénéfice des âmes le purgatoire que nous connaissons et qui en ont le plus besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada